Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmettre un enseignement du rave Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud. On se trouve donc environ une semaine avant Pessah. On va parler un peu de la fête après qu'on ait vu beaucoup de cours au niveau de la halakha, les lois. On va parler un peu plus de la hajkafa, la pensée, le comment et le pourquoi de cette grande fête, de cette grande soirée de l'El HaSeder. D'abord c'est un Yom Tov. Yom Tov, traduction en français, jour bon. Il y a beaucoup de bonnes journées dans la vie. Pourquoi on appelait ce jour-là un jour bon ? D'accord ? En fait c'est un camouflage. pour dire c'est un jour de lumière. Dieu, les jours de fête, il amène un flux de lumière extrêmement grand dans les Nechamot, dans les âmes du peuple juif. On ne voulait pas appeler cela un jour de lumière parce qu'on a l'habitude de cacher les choses importantes, les choses spirituelles, on les cache. Alors on a camouflé par un Yom Tov. Mais le mot Tov, en fait, la première fois, quand il apparaît dans la Torah, c'est où ? C'est à propos de la lumière. Vayar HaShem, Vayar Elohim, Metaor, Kitov. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc quand on parle d'un jour bon, une bonne journée, c'est un jour de lumière. C'est pas un jour de lumière physique du soleil, ça y est, tous les jours sont des jours de lumière physique. On parle ici d'une lumière spirituelle. Le jour de Pessah. Il y a une lumière spirituelle très grande qui vient chez nous. Si effectivement nous faisons les actes que nous devons faire le soir du Seder, tous les actes de Yom Tov permettent que cette lumière vienne. Entre parenthèses, suivant la préparation, alors il y a une réception de lumière. C'est pas préparation. Pour qu'on puisse accéder à cette lumière, il faut préparer l'antenne. C'est comme s'il y a une émission. Alors Dieu fait une émission de lumière très grande. une belle émission de télévision. D'accord ? Dieu l'envoie. Mais si je n'ai pas mis en point mon antenne, mes appareils pour recevoir l'émission, ben, ou il n'y a rien qui passe, ou c'est brouillé. On ne sent pas grand chose. C'est une chose qui est connue en fonction de la préparation. Comme ça, on reçoit l'émission de lumière. On est récepteur de l'émission de lumière que Dieu nous envoie. Alors, prenons un exemple. Quelqu'un arrive du voyage. Il a fait un voyage, New York, Israël, avec trois escales de cinq heures chaque fois. Et enfin, il arrive ici complètement esquenté. Et il arrive à trois heures du matin et il veut s'écrouler sur son lit. Il se rappelle qu'il n'a pas encore fait Harvitt. Quelle tête aura sa prière de Harvitt ? S'il récite rapidement des gens en prononçant les mots, on est content. Mais de prière, il n'y a pas de prière. Prenons un cas similaire. Quelqu'un, maintenant, veut passer les fêtes de Rosh Hashanah à la escale. Chaque fois, il y a cinq heures de temps. Et après deux jours de voyage exténuant, il arrive in extremis, une demi-heure avant la fête, à la Yeshiva. Il se douche vite. Il arrive maintenant pour Harvitt de Rosh Hashanah. Comment il prit son Harvitt de Rosh Hashanah ? Il est aussi fatigué que le premier. Mais vu qu'il y a aussi une préparation sans cesse en route, il se dit, je vais arriver, comment ça va être ? Il se prépare psychologiquement à la grande lumière qu'il va avoir ce jour de Rosh Hashanah, cette prière. Il est certain que cette prière sera beaucoup plus grande que n'importe quel autre bachou de la Yeshiva qui est là déjà. Parce qu'il y a une préparation. Pendant 24 heures, pendant 48 heures, psychologiquement, il s'est mis en préparation. Je fais tout cela pour arriver à ce but. Si nous nous préparons pour une fête, il est évident, ça c'est au niveau psychologique, mais au niveau beaucoup plus spirituel aussi, ça fonctionne ainsi, en fonction de la préparation. Parce que le Baruch Hashem Pesach, on a une grande préparation, le nettoyage, tout cela. Attention, le Hametz, ce n'est pas que le Hametz, c'est les petites miettes de pain qu'on cherche. Hametz signifie, en hébreu aussi, l'Ahmitz signifie, Hametz, c'est du vinaigre. On dit en hébreu, quelqu'un M'Ahmitz Panim, il a une tête vinaigrée. Ça veut dire quoi ? Il fait la sale tête. D'accord ? D'accord. Avec toute la pression de Pesach, qui est grande, il y a un grand danger et qu'on va vouloir enlever tout le Hametz matériel qu'il y a ici, les petites miettes de pain. Alors on va le faire. Mais ça nous mettra dans une pression telle qu'une petite étincelle peut tout à coup nous faire exploser une colère terrible. Le Hametz, c'est aussi la colère. La chose qui fait le mieux partir le flux divin de lumière qui arrive les jours de Pesach, c'est la colère. Tu as tout coupé. Parce que pour recevoir, il faut une Nechama. Nechama, ta Nechama, ton âme, elle reçoit le flux. Quand tu te mets en colère, ta Nechama, elle part. Donc tu restes mort. Tu n'as plus rien. Tu te reçois la place de Nechama du côté impur. Rahman, sale code Dieu, nous préserve de cela. Or, les veilles de Pesach, le soir du Céadère, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les bêtises que font les enfants, il y a une soirée qui est chargée, on est pressé, on est fatigué, on a faim, on est à moitié rond parce qu'on a bu du vin. C'est très facile de se mettre en colère. Arriver à enlever tout le Hametz, le Hametz extérieur et surtout le Hametz intérieur. Donc, il y a une influence de lumière qui vient chaque fête. Quelle influence spéciale qu'il y a à Pesach ? Chaque fête, il y a une influence différente, une lumière différente qui arrive. Quelle lumière qui arrive le soir de Pesach ? Celle de la création, la naissance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est né le soir de Pesach à minuit. C'est comme si on était dans la matrice. La matrice, c'était l'Egypte et on sort d'Egypte, le bébé il va naître, il sort d'Egypte. Comme un bébé qui sort, qui déchire le corps de sa mère, on déchire la mer rouge et on quitte l'Egypte et on se réalise en recevant la Torah. Cela a commencé le soir du Céder à minuit. Dieu vient et nous sort d'Egypte. C'est une création. D'ailleurs, à tous les niveaux, la fête de Pesach, elle est la fête de la création, la fête de la naissance, la renaissance du monde. C'est en printemps, c'est marqué Pesach Chag à vivre. Pesach, la fête du printemps. Le printemps, le monde qui se remet à renaître. Il y a une marquette dans l'Agmara entre Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer, quand le monde était créé. Un dit que c'était à Rosh Hashanah donc en automne et l'autre dit non au mois de Nisan au printemps. On sait qu'en tant qu'il y a une marquette dans l'Agmara, c'est que les deux seront vrais quelque part. Il y a eu deux créations du monde. Une création, on va dire, au niveau plus conceptuel, une création plus réelle au niveau matériel. Mais il y a eu une création aussi, avant de voir une création qui est matérielle, aussi une création qui est conceptuelle, qui est au niveau du concept de Dieu, la création matérielle de Dieu, la création aussi de la volonté de Dieu, la décision de Dieu de créer le monde. Ça, le début du début du monde, il est, pendant ce mois de Nisan, il est au printemps. Le peuple d'Israël, il est renouvelé. Nous sommes chaque année, on en reçoit une lumière qui renouvelle notre identité juive du peuple d'Israël. On a un peuple différent. Demande à un juif, est-ce que tu es prêt à devenir non-juif ? Tout enlevé. Ça vaut la peine. Ça, ça, bon, ça vaut la peine. Tu as 613 mitzot en kikinant. Tout ce qui est bon et interdit, en gros. D'accord.